Vous êtes sur RTL. Et figurez-vous, il est 7h. C'est fou, hein ? Bon réveil à tous. Tout de suite, les journalistes. Vincent Parizeau. Avec une actualité dominée par une interrogation en ce samedi matin sur la mobilisation des gilets jaunes. L'acte 6, est-ce pour aujourd'hui ? Est-ce pour lundi soir ? Ou pour les deux ? Réponse dans les prochaines heures. En tout cas, le dispositif de sécurité est en place. Le prix de l'essence, lui, continue de baisser. Bonne nouvelle pour ceux qui partent en vacances ou pour un long week-end de Saint-Sylvestre. Sachez qu'Emmanuel Macron n'est plus invisible. Le président et son épouse ont été vus hier soir à Saint-Tropez. Londres, de plus en plus préoccupée par l'interception de migrants dans des embarcations sur la Manche, le patron des Hauts-de-France propose des patrouilles franco-britanniques de garde-côte. Et puis nous irons en Italie, où l'affaire des cris de singes lors du match Naples-Inter-Milan choque le pays de plus en plus. Sachez aussi qu'après le journal, on vous parlera d'une photo qui a marqué l'année, celle du dernier album de Johnny. Il y aura du monde sur les routes aujourd'hui pour ce chassé-croisé des vacanciers de Noël et le début de ce dernier week-end de l'année 2018. Alors prudence et puis aussi patience, notamment en montagne, puisque Bison Futé a sorti le drapeau orange en direction des stations des Alpes. Et puis bonne nouvelle pour les automobilistes, puisque le prix des carburants continue à baisser. Un mouvement entamé depuis le début du mois d'octobre en raison du repli des cours du baril de pétrole. Résultat, le sans-plomb 95 s'affiche en moyenne aujourd'hui à 1,42€ le litre, 1,41€ pour le gasoil. Patrick Kisson s'est rendu dans une station de Ramonville, près de Toulouse, pour constater qu'à la pompe, les automobilistes apprécient. Oui, dans cette station-service, ce rayon de soleil n'a pas échappé à la plupart des automobilistes. 1,365. Au lieu de combien il y a à peu près en moins qui peuvent plus ? Il y avait 10 centimes de plus au moins, 10-15. Il faut que ça dure surtout. Et beaucoup se sentent un peu soulagés. C'est plus pratique pour finir les mois, même si c'est pas grand-chose au final, c'est vraiment complet, c'est toujours ça. C'est une bonne nouvelle, mais ça va pas changer la face du monde, ça va pas changer la crise. Chacun le sait, ici, ce ne sont ni les Gilets jaunes, ni le gouvernement, bien sûr, qui sont responsables de cette baisse. Mais le prix du baril de pétrole en marché est très fluctuant. Pour exemple, j'ai fait le plein de fuel cette année, où j'ai payé quand même très cher le litre de fuel domestique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais payé le même prix il y a 4 ans. Donc ça va, ça vient. Il n'y a pas vraiment de baisse significative. Reste dans cette station-service des automobilistes, parfois un peu moins attentifs. Je n'ai pas énormément de trajet à faire, donc ça me passe un peu au-dessus. Vous n'avez pas choisi de faire le plein en vous disant, ça y est, c'est beaucoup moins cher ? Absolument pas. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Merci pour l'info, du coup. Il faut dire que plus que le prix, cette Toulousaine savoure d'abord la semaine de vacances, qu'elle débute aujourd'hui. Elle n'est pas la seule, sans doute. En tout cas, prudence, si vous êtes au volant, nous ferons un point sur les conditions de circulation dans le journal de 9h. Alors, viendront, viendront pas ? C'est la grande interrogation ce samedi matin autour de la mobilisation des Gilets jaunes. On sait que des appels ont de nouveau été lancés pour ce week-end, ainsi que pour la nuit du Nouvel An. Faute de réponses suffisantes du gouvernement à leurs revendications. Les chiffres de participation, en tout cas, révèlent une décrue assez nette. Samedi dernier, on comptait environ 38 000 manifestants contre 66 000 la semaine précédente. En tout cas, dans la capitale, un rassemblement est attendu sur les Champs-Elysées pour la nuit de la Saint-Cyde-Veste. Mais les festivités prévues par la mairie de Paris, notamment un son et lumière ainsi qu'un feu d'artifice, sont maintenus. Olivier Bois, pour aujourd'hui, comme pour lundi soir, un dispositif de sécurité important est une nouvelle fois mis en place au cas où. Oui, le dispositif sera sensiblement le même que le week-end dernier. Le ministère de l'Intérieur s'est refusé à plus de commentaires. Avec un maître mot répété à l'envie, il y aura de la vigilance. Les forces de l'ordre poli-gendarmerie seront mobilisées en alerte et capables d'être mobiles, de se déplacer dans la capitale vite face à un mouvement de plus en plus imprévisible. Avec d'ailleurs une vraie stratégie de dissimulation maintenant de la part des Gilets jaunes. On l'a vu la semaine dernière, ils ont annoncé une mobilisation à Versailles pour finalement se concentrer à Montmartre. Il n'y a pas eu d'incident majeur le week-end dernier. Les Gilets jaunes ne sont plus assez nombreux pour que les casseurs puissent s'infiltrer dans les cortages et faire dégénérer les choses. Attention tout de même en région, il y a eu plusieurs dérapages violents, notamment la semaine dernière à Toulouse. Olivier Bois, par ailleurs des Gilets jaunes, ont tenté hier soir encore d'investir le fort de Brégançon à Borbes-les-Mimosas. Eh bien, ils ne savaient sans doute pas que celui qui est au cœur de leur colère n'était pas bien loin. Emmanuel Macron et son épouse, invisibles depuis deux jours, seraient en effet à Saint-Tropez. Information du journal Nice Matin. Selon ce quotidien, le couple présidentiel serait hébergé chez des proches de Brigitte Macron. Le couple abanime était vu hier en début de soirée, saluant quelques passants. Emmanuel Macron qui se serait sans doute bien passé de la deuxième affaire Benalla, celle des passeports diplomatiques. Hier, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a indiqué qu'il allait saisir le procureur de la République. Et cela après les révélations sur l'utilisation d'un de ces passeports par Alexandre Benalla. L'entourage de l'ancien collaborateur du président assure de son côté que ces documents lui avaient été restitués par l'Elysée au début du mois d'octobre. Cette fin d'année 2018 marque un tournant pour les clients d'EDF. Des dizaines de millions en France, évidemment. Dans quelques jours, il n'y aura plus aucune boutique du fournisseur d'électricité dans le pays. Ne la cherchez pas près de chez vous. Elle a sans doute fermé depuis longtemps. En Ile-de-France, le dernier point d'accueil à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, a ainsi baissé le rideau en mars dernier. Mais voilà, la CGT-EDF a décidé de faire de la résistance, de rouvrir la boutique et d'occuper les lieux. L'objectif, c'est d'accueillir les usagers qui n'arrivent pas à réaliser leur démarche sur Internet ou par téléphone. Mais surtout, de défendre le principe d'un service public de proximité. Reportage, Émilie Bollard. Sur les vitres du bâtiment, des banderoles sauvons le service public. A l'intérieur, des syndicalistes de la CGT accueillent et conseillent les usagers, un peu perdus avec leurs factures. Là, en vert clair, c'est votre abonnement. C'est-à-dire que sur cette période-là, vous avez payé 26,67 euros. Depuis un mois, plus de 500 personnes ont poussé la porte de cette agence sauvage. Parmi elles, la Roussy, qui arrive d'une ville voisine. Avant, il y avait une boutique près de chez moi, à Pantin. Dès qu'on a un problème, on prend le paiement, on prend un truc. Donc on passe Internet et tout ça. Il n'y a pas tout le monde qui peut utiliser ça. Et j'aime bien, moi, personnellement, le contact avec les gens. Et c'est ce que le syndicat veut montrer, qu'une boutique physique est nécessaire. Tous les jours, Romain Rassou, de la CGT Énergie, démêle des problèmes de paiement ou de coupure d'électricité. S'il n'y a pas cette boutique d'accueil, ces gens-là, ils ne peuvent pas s'exprimer au téléphone. Ou sur Internet, c'est très compliqué. C'est des personnes très âgées. C'est des personnes qui ne maîtrisent pas bien la langue. La majorité qu'on a accueillie, s'ils n'avaient pas eu cet accueil, ils n'auraient pas pu régler leurs problèmes énergétiques. Et ça aura pu peut-être engendrer encore d'autres conséquences. Comme pour ce retraité qui vient de déménager et qui n'a ni gaz ni électricité, EDF ne peut pas passer avant le 7 janvier. Alors Malek tente de trouver une solution en appelant les services compétents. La galère, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on nous remet en attente, on patiente. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, c'est beaucoup plus direct. La CGT espère rester le plus longtemps possible. De son côté, EDF rappelle que deux points d'information multiservices sont ouverts dans le département pour renseigner les usagers. Un reportage à la Courneuve signé Émilie Beaujard. La Grande-Bretagne s'inquiète de plus en plus de la multiplication des tentatives de traverser de la Manche par des migrants. Hier matin, une petite embarcation a été repérée au large de Douvres avec 8 Iraniens à bord qui ont été prises en charge. Quelques heures auparavant, déjà 4 autres personnes iraniennes et syriennes avaient été interceptées dans un bateau pneumatique. En fait, depuis moins d'une semaine, près d'une centaine de migrants ont ainsi été secourus par les autorités françaises ou britanniques. Et du coup, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, souhaite la mise en place d'une patrouille de garde-côte commune aux deux pays. Une patrouille commune plutôt. Alors, est-ce que c'est possible, Pierre-Julien ? La proposition de Xavier Bertrand ne va pas être si facile à réaliser parce que la France n'a pas, contrairement au Royaume-Uni, de corps de garde-côte à proprement parler. Il y a bien une fonction et un centre placé. Sous l'autorité du Premier ministre, mais en fait, nos moyens sont répartis entre les douanes, la marine nationale, la gendarmerie, la police, entre autres. Les patrouilleurs et les vedettes veillent surtout à empêcher la pêche illicite, les trafics et assurent le secours en mer, s'il le faut. Toutefois, l'accord bilatéral de Sanders, signé en janvier dernier et qui complète celui du Touquet de 2003, confirme bien que la frontière a été déplacée pour être fixée sur la côte française. Les Britanniques ont donc installé, vous le savez, sur le continent des caméras de surveillance, des clôtures. Ils peuvent compléter le dispositif avec leur propre navire croisant dans la Manche et y ajouter des drones d'observation pouvant opérer de jour comme de nuit en étroite liaison avec la préfecture maritime de Cherbourg. Mais tout cela a un coût et il n'est pas sûr que Londres soit prête à augmenter sa contribution sur la sécurité qui a déjà été gonflée de 50 millions d'euros. Pierre-Julien, en Égypte, l'attaque contre un autocar de touristes a fait 4 morts hier près du site des pyramides de Gizeh. Trois vatnamiens et leurs guides égyptiens, ils ont été tués par une bombe artisanale. C'est la première attaque contre des touristes en Égypte depuis juillet 2017. Et puis on a appris ce matin qu'un séisme de magnitude 6,9 a frappé une île du sud des Philippines. Le centre d'alerte du Pacifique indique que des vagues dangereuses de tsunamis sont possibles sur les côtes du sud des Philippines et du nord de l'Indonésie. L'arrêté est paru avant-hier au journal officiel. Le dépistage de la trisomie 21 par prise de sang sera désormais remboursé par l'assurance maladie. Ce sera la règle à partir du 1er janvier. Mais dans les faits, grâce à un protocole sur les traitements innovants, ce test appelé dépistage prénatal non invasif dont le coût est de 390 euros, est dans les faits déjà gratuitement proposé dans les hôpitaux publics. C'est un reportage d'Anne Lehenaf. Caroline était enceinte de 7 mois lorsque son gynécologue a détecté des signes inquiétants. Son enfant était peut-être trisomique. Du coup, on m'a proposé de faire la myosynthèse. Mais on m'a indiqué que c'était assez risqué. Donc j'ai refusé de faire la myosynthèse. Jusqu'à ce que l'enfant naisse, c'était beaucoup de stress. Si on m'avait proposé dès le départ ce test génétique, ça m'aurait évité bien du souci le dernier mois de grossesse. Le professeur Pascal Pujol préside la Société de médecine prédictive et personnalisée. Pour lui, cette prise de sang, c'est un grand progrès qui permet d'éviter la myosynthèse, un examen risqué. Une fois sur 200, il va conduire à la perte de l'enfant puisqu'on pique le ventre de cette femme enceinte qui fait une fausse couche. Mais ce test doit rester un moment crucial. Il ne faut pas que le test, dans sa facilité, banalise le dépistage de la trisomie 21, qui reste une question fondamentale de l'éthique de la femme et du couple. C'est une décision lourde et grave pour le couple. Les futurs parents doivent plus que jamais être bien informés sur ce que ce test implique et sur les choix qu'ils risquent d'avoir à faire. Reportage signé Anne Lehennaf. Et puis partons en Italie pour finir ce journal puisque près de trois jours après le match entre l'Inter Milan et Naples, le pays n'en finit pas de s'indigner. Les insultes racistes et les cris de singes descendus massivement des tribunes à l'encontre du défenseur franco-sénégalais Khalidou Koulibaly ont cette fois débouché sur des sanctions un peu plus sévères qu'à l'accoutumée dans ce genre de situation. Deux matchs à huit clous pour l'Inter Milan à San Siro. Mais les réactions et les condamnations débordent maintenant largement du cadre sportif et le chef du gouvernement est même intervenu. À Rome, Anne Lehennaf. Parmi les Romains, beaucoup sont encore sous le choc. Marco y voit le reflet d'un pays en souffrance. La violence explose systématiquement quand il y a des sentiments diffus de mal-être et de colère mais qu'elle se manifeste lors d'un événement sportif, c'est inadmissible. Simona, jeune gérante d'un café, lui fait écho. Je suis supporter de l'AS Roma mais ce qu'il s'est passé nous touche tous. Il faut des contrôles plus sérieux. L'Inter Milan a été sanctionné pour les insultes racistes des ultras. Deux matchs devront être disputés à huit clous et le chef du gouvernement s'est déclaré favorable à une pause dans le championnat de football. Mais pour Giovanni, la violence et le racisme doivent être combattus autrement. Malheureusement, nous avons toujours été assez racistes mais c'est une question de culture. La résolution du problème passe par nous-mêmes et par l'éducation des enfants qui sont notre futur. La Gazzetta dello Sport a aussi souligné l'effroyable vide culturel qui s'étend bien au-delà des stades. Reportage Romain signé Anne Lehnir.